Allez, salut à tous, c'est Rayek, c'est parti pour un petit épisode de Cardaclisme. Non, non, je n'ai pas abandonné. Il faut que je trouve du temps pour tourner les vidéos, c'est surtout ça. Donc, on avait battu, il y a un moment, il y a quelques épisodes. Le premier, être maudit, c'est ça, c'est l'être maudit. Le deuxième, on l'a rencontré, on a vu qu'il faut un deck un peu spécifique. Et là, on est tombé sur le truc magique. Toutes vos créatures coûtent un de moins à invoquer. Ça, ça, ça a été la libération. Donc maintenant, notre plus gros problème reste l'argent, le truc pour pouvoir invoquer plus de bestioles. En parallèle, on est en train de se faire un deck spécial contre l'être maudit, la succube. Pour essayer, en fait, de faire un système. On a des créatures qui se réinvoquent en permanence pour pouvoir lui faire des dégâts. Parce que le problème, c'est que dès qu'on va l'attaquer, déjà, nos créatures prennent 8 de dégâts. Et quand elle, elle attaque, elle tue systématiquement une créature. Chose qui n'est pas terrible. Donc, il faut qu'on trouve un système pour arriver à battre ce deuxième être maudit. Ok. Ça, à mon avis, on le changera quand on fera le combat contre l'être maudit. Parce qu'on n'aura pas besoin, on n'aura quasiment pas de créatures de terre. Donc, ça évitera plus de 3 d'attaques à vos créatures. Là, pour le moment, c'est bien pour aller farmer. Bon, allez, on va aller faire quelques runs. Oui, on y va. On va faire quelques runs. On avait réussi une espèce de zone un peu spéciale, la dernière fois. Ah, on est de nuit. Ok. On va se prendre des dégâts. C'est ça. Toutes les créatures subissent des dégâts à la fin de chaque tour. Sauf si je mets un item spécifique. Mais pour le moment, on s'en fout un peu. On a déjà la clé d'un prêt. Non. On a reçu une clé, une autre clé. Non, c'était un bonus. Je confonds. Bizarre. Ok. Cherchons. Récupérons des items. Ok. Là-bas, il y a du mana. On va le récupérer. Il y a un marchand. Ah, est-ce qu'on va avoir encore une zone qui est bloquée ? Qu'est-ce qu'il nous propose, le monsieur ? Il nous prend ceci et il nous donne, lui. Euh... Bof. Bof, bof, bof. Vous savez, on peut regarder notre... Mais je crois qu'on l'a, en fait, Stop Motion. On a la version supérieure, en fait. C'est celle-là. C'est la version supérieure. Donc, non, on va refuser. On ne veut pas cet échange. Il n'est pas... Il n'est pas ouf. Enfin, ça nous fait des cartes pour pas grand-chose. Ok. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui ? Euh... Onze... Onze coups ultimes. Deviens cuirassés avec régénération. D'accord. La prochaine. Ok. Il faut tuer. Dégâts de feu. Riposte toujours. Donc, lui, ça va être chiant. Il ne faut pas laisser les créatures à côté. Vampirisme neuf. Et esquive. Ok. On n'a pas le choix, donc j'ai de le combattre. Riposte toujours les billets. On peut donner un plus 3, plus 3. On va faire ça, quand même. Ah, dommage. Ça, c'est pas cool. Il serait bien de tuer lui, je pense. Déjà, on peut peut-être en tuer un. Je fais ça. Ton monde a pris. Parfait. Quasiment. En fait, gardez le plus 3, plus 3. Lui, on va le flinguer. Comme il riposte toujours, ça devrait être pas mal. Il ne va pas se faire tuer. Donc, fin de tour. Il est gagné. Ce combat a été tranquille. Il a riposté sur tout le monde. Il a dégobé tout le monde. Non, mais on l'a déjà, celle-là. Ok. Oula, il y a encore du monde ici. Alors, Poison Rage. 27 PV, quand même. Régénération. Plus 3 PV. Un aléatoire à chaque tour. Il faudra vite le tuer, lui. À sa mort, invoque un Coyote. Ok. On commence à avoir des machins un peu cocos. Appuie les gars. Tous les ennemis. Elle a 12 points de vie. On va faire ça. Ok. On a quoi ? Dommage, on n'a pas eu la combo. Lui, 40 points de vie. Il va devenir de plus en plus costaud. Il reste le Mustave. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un ? Non. Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire ? C'est ça. On va taper là. Il va esquiver. On va taper tout le monde. Lui, il est presque mort là-bas. On va jouer lui. Je n'ai pas assez d'or. Là, il faut que j'attende. Non. Non, non, non. Il y a lui. Il faut qu'il attaque. Et de nuit, elle va se prendre un dégât. Elle va crever. Lui, il devient plus costaud. Ok. Bon, lui. Me ! Bon, de toute façon, il va éliminer tout le monde. Monsieur le costaud. Il défonce tout le monde. Non, mais arrête le jeu. On en a déjà de plein, mais comme ça. Elle ne nous serve à rien. On va les revendre. Oh, un dragonnet. Donc, la clé est ici. Alors, dégâts de feu. Ok. Il ne faut pas rester groupir. Ok. Il est faible. Il est faible. Là, c'est ça qu'on veut essayer de récupérer. Ouais. Les guérisseurs. Ok. Bon, il est toujours là, lui. Elle est très bien. On va faire ça. Si on a la combo avec elle, tant mieux. On a déjà une des combos avec elle. Là, on a déjà dégommé deux. On va faire ça. On peut attaquer, en fait. Alors, on ne voit pas ses points de vie. Ok. Allez, victory. Les combats sont tranquilles. On a un bon deck. Le problème qu'il y a, c'est qu'on est faible contre l'être maudit. 40 points de vie. 5. Ok. Plus 4 attaques pendant le tour ennemi. Ok. Soutien. A tué en premier. Et lui, a tué après. Ok. 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 On a monsieur qui peut être... On a l'arbrisseau pour le moment. Regardez, les deux cartes insolites, piochées en une. On peut faire ça pour le moment. Ok. On a monsieur bourrin, donc c'est bon. Est-ce que lui, il peut tuer quelqu'un ? Oui, il peut tuer lui. On va l'écarter de... Et comme ça, il ripostera et il tape toujours fort. On peut faire ça. Il ignore les sorts ou... A chaque fois qu'un leurre est lancé. On a de la... Et c'est de la merde. Bon, celui-là, il coûtera que de... Que de la mana. On va poser lui. J'ai mal posé mes créatures. C'est vrai qu'il enlève l'esquive. Je n'ai pas assez. Pardon, si j'oublie de le faire attaquer. On va lui faire enlever son esquive. Comme ça, il gagne en puissance. Il tape à 17, il tape à 10. On a éliminé les deux plus gros. On le paralyse pour ce tour-ci. Et on devrait le tuer au prochain tour. Là, il fait 25. Et il le finit. Ok. Tranquille. On peut avoir des vraies cartes ? Non. C'est le problème, c'est que c'est des cartes aléatoires. Il y a... Oh, ça. Un artéfact. Un nouvel artéfact. Octroi poison à vos créatures. Oh ! Est-ce que je suis obligé d'avoir... Il faut avoir cap sylvestre. Cap, plate. Les créatures jouées lors du premier tour obtiennent plus 1 PV. On pourrait mettre ça et ça met poison à toutes mes créatures. Ça peut être pas mal. Il faut avoir cap sylvestre et plate sylvestre. Il faut cap sylvestre et plate sylvestre. Cap sylvestre et plate sylvestre. Donc, c'est-à-dire que je peux changer ça et ça. Et en épaulière, j'ai quoi ? J'ai celle-là. Respecter à toutes vos créatures, mais je n'en ai pas. Ouais. Ça, c'est quoi, ça ? Plus 1 PV à toutes vos créatures comme ça. Ça, ce sera intéressant quand on ira combattre l'autre. Il faut que j'arrive à récupérer d'autres artefacts. Mais celui-là peut être pas mal. Donner poison. Enlever les points de vie et donner poison. Ça peut être... Oh, le 7 serait plutôt joli. Ça peut être pas mal. Je crois que j'ai eu une créature tout à l'heure, ici. Qui traînait un peu toute seule. Oh. 2 PV. Ok. Alors, plus 4 d'attaque à chaque attaque subie. Ah oui, bah oui, bah on a le même. Pendant le tour ennemi. Un fichier dégâts à tous les ennemis. Il faudra le tuer en premier, celui-là. Et lui aussi. Ah non. Ah bah là, on a un bon 7. Et en plus, on va pouvoir booster une créature. Donc on peut mettre lui ici. Il n'a pas 12. Donc on peut one-shot. Il n'a pas 7. Le match ne fait pas assez. Ok. Ah, je n'ai pas assez de mana. Je ne vois rien jouer. Bon bah on va one-shot. Dommage, lui, il ne pourra pas. Une tour. Oui, oui. C'est fait de près. Ça lui va riposer. Et lui va terminer. Voilà. Là, il est costaud celui-là. Mais bon. Contre l'être suprême, il ne sert pas à grand-chose. Oh non, on l'a déjà vu. Vous voyez, je vous demande de vous arrêter. De me donner des trucs de merde. On pourra avoir des vraies cartes. Bon, je pense qu'à mon avis, il va falloir vendre à un moment les cartes et acheter au shop. Ça restera le mur moyen. Bon, là, on est à côté de la sortie. Il faut taper lui. Il est cuirassé, soutien et nir les sorts. Ok. 27, il tape. Sa mère. Il affiche les gars à tous les ennemis. Et... Ok. Ah, il va falloir du solide. Il est cuirassé. C'est surtout ça, le problème. Ok, on a l'arbrisseau. On a lui. Ça, c'est bien. Et on a lui. Ok, on a une bonne main, là. Ok. Voilà, on a éliminé le plus difficile. Le reste, on s'en fout un peu. Pas très grave. Le reste, on va l'éliminer. Les doigts dans le nez. Il a esquivé, celle bête. Pas grave. Ok. Bon, on voit que les trucs de mana, là, ceux qui coûtent 2, à mon avis, on va peut-être les enlever. Ils ne servent plus à grand-chose. Ok, c'est un poignet. Bonjour. Bonjour, gros. Je suis la succube. Non, on ne va pas combattre. Il faudrait juste rentrer dans le... Voilà. 80. Cuirassé peut prendre 4 attaques. Alors, la créature alliée ciblée convertit les dégâts de la prochaine attaque subie en TV. Il s'ajoute à ça, santé actuelle. Voilà, ok. Un tag. Sa cible devient corrompue. Les dégâts figés de cette cible sont augmentés par la corruption. Quoi ? D'accord. Ok, je vois le barré. On va prendre lui, peut-être. Surtout qu'en plus, il nous le met en bleu, donc ça veut dire qu'on en a une autre version. Ça, ça veut dire qu'on en a une autre version. Donc, ça veut dire qu'on peut autant le fusionner. D'ailleurs, ça, qu'est-ce que ça donne si on fusionne ? Améliorer. On l'avait déjà, celui-là. Sacrifier une créature, pioche une carte. Plus 1. Vos créatures tiennent 3-3. Mais ça oblige à sacrifier une créature. S'il te plaît. Ça oblige à sacrifier. Lui, on connaît. L'angelure, je crois qu'on avait déjà de toute façon une version au-dessus. Voilà. Et on peut faire la version au-dessus. L'angelure 3, c'est un Fishing Vega. On va le faire pour certains. Lui, j'en ai beaucoup. Non, à mon avis, ça va prendre celui que j'ai ici. Donc, je n'ai pas envie pour le moment. Le truc, il va falloir, à mon avis, jouer beaucoup soit sur le cuirassé pour l'être maudit et de lui baisser un maximum son attaque pour ne pas qu'elle fasse de dégâts. Parce que si elle ne fait pas de dégâts, elle ne pourra pas toucher nos personnages. Et si elle ne fait pas de dégâts, son effet de tuer parce qu'elle a fait des dégâts ne fonctionnera pas. Donc, ça peut être intéressant. Ah tiens, une version améliorée de elle. Ah, mais il faut que j'arrête de me tromper. Non, je ne vais pas y aller. Il faut que j'arrête de me tromper dans les... Non, reste là. C'est pas terrible des fois, leur truc. Ah oui, on avait vu que c'était moyen bof. Lui, on en a deux ici. Donc, on peut le... Il devient engelure de rage. Ok. Là, il n'y a aucun boosté. Lui, on connaît. On a déjà les versions. Sinon, il faut jouer avec beaucoup de créatures esquives. Mais le problème, il reste le... Il reste l'effet... Quoique, si on en a plein, elle est comme ça. Parce que la version améliorée de lui, elle vole. Elle vole à la cible. Donc, on réduit son attaque. Donc, si on a plein comme ça, on ne peut pas être paralysé. On pourrait autant lui détruire. Mais il reste toujours le problème de... Des épines. Parce que 8 d'épines... Ça, la petite terreur boostée. Ah oui, ça devient lui. Il devient lui. Je pense qu'il va falloir jouer avec les engelures. Il y a peut-être pas mal de soins. Qu'est-ce qui devient lui ? La version supérieure. Rende 9 PV. Ouais. Ça, on a vu que c'était pas ouf, je crois. Ouais, ça devient un truc... Ça fait des dégâts. On l'a pas ? Il me disait qu'on l'avait en double, le truc à 80. Ça, c'était quoi, comme... Il est là. Il me disait que j'en avais deux. Ah, on peut le rétrograder. D'accord. Le rétrograder, ça donne quoi ? Tu es rassé, ignore les sorts. Soutien. En plus, il donne du bonus à ceux qui sont à côté. Non, il va falloir trouver un moyen de... Ou alors s'il nous donne un truc pour virer la... Comment ça s'appelle ? Les ronces. C'est top. Quête terminée, elle me donne ça. Ah, c'est cool, ça. Ça m'envoque une corruption 3-3. Je prends ceci. Radier les dégâts de tous les ennemis de 1. Non. Je ne suis pas d'accord. Si seulement une âme courageuse... Bon, on va le trouver. Des cartes. Ici, on en est... On a tué lui, déjà. Il faut qu'on trouve ces deux-là. Et on aura peut-être l'artefact mystique. Mais qu'est-ce qu'il nous propose, le gobelin ? On perd ça et ça. Et il nous donne ça. Ouais. Les deux, je m'en fous. Il est costaud. Donc, on va le prendre. Ça verra pour plus tard. On ne va pas l'utiliser tout de suite. Bon, c'est parti. Nouvelle petite run. Je pense que de toute façon, on va faire plusieurs runs. De toute manière, on ne va pas le combattre tout de suite. On n'a pas le deck nécessaire pour le battre. Allez, hop, c'est parti. Parce qu'en plus, il faut qu'on ait un deck qui soit solide contre les autres mobs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on ait qu'un deck qui puisse battre l'être maudit. Puis surtout qu'on ne peut pas changer normalement de deck pendant le... Ah si. J'ai rien dit. Donc, on s'est juste avant le dernier. Mais on va garder quand même ce deck-là qui tourne quand même mieux. Ok. Non, il faut qu'on récupère un max de mana. Vu qu'on a réussi à réduire nos... Nos problèmes de... Une faute du mana comme ça. Est-ce que ça va plus loin par là ? Ça a l'air d'être par ici le chemin. Je vais juste aller jeter un oeil là-bas pour voir si c'est un cul-de-sac. Ok. Oh ! Encore une clé. Ok. Donc, on peut refaire cette zone X fois. Hum hum. D'accord. Qu'est-ce que c'est là ? Oui, on va aller le taper. Alors, chef de guerre, loup-garou. Ah ou bien, c'est pas un de ceux qu'il fallait combattre ? Quoique, il est un peu faible, je trouve. Moi, cette créature attaque, il devait être corrompu. Dégats figés. Donc, une 38. On va voir. On a lui, c'est pas mal. Le paralysique, il peut être pas mal aussi. Je n'ai pas fait gaffe au niveau des points de vie. On peut one-shot lui. Il devient gargau, il faudra le tuer assez vite. Ok. Moi, on va regarder ça. Ça ne coûte pas très cher à l'utiliser. Donc, on peut poser lui. Il va passer à 10. Donc, on va one-shot machin ici. Ah, il est à 20. Comment ça se fait qu'il est à 20 d'attaque ? On va lui voler un petit peu. On a un petit arbrisseau par ici. Lui, on le tuera après. Ok. J'ai re-paralysi. Ouh, je peux booster pour pas cher. Je peux taper tout le monde et mettre du poison. Donc, on va tuer lui. On va tuer lui. J'y arrive. Merci. On va le re-paralyser. Et on devrait tuer au prochain tour. Voilà. Ok. Non, je vais battre en départ. Normalement, c'était à 8.30 ou un truc comme ça. Pas un 20.30. On peut avoir des vraies cartes ? C'est abusé, là. C'est quoi, cette carte de merde ? Donnez-moi une vraie carte. Ok. On a déjà la clé pour sortir. Il y a un truc là-bas, ça. C'est la quête. Il y a quelque chose par ici. On peut aller par là. Ici, on est bloqué de car. On peut aller par là-bas. On va aller récupérer. Ça, c'est l'artefact du tavernier. Bon, ça va. Les zones sont quand même assez rapides à passer. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Alors, corruption. Chaque sort lancé. Plus 3, plus 3. Ok. Embuscade. Cette créature ne peut pas s'être vidée pendant un tour. D'accord. On est obligé d'attendre. Et à sa mort, devient une gargouille. Ok. Ça, là, je me demande si ça ne pourrait pas être intéressant de la jouer, la gargouille. Mais en plusieurs exemplaires. Des dégâts à tous les ennemis. Alors, on va faire ça, ça. Jamais si on a la combo, on n'a pas eu la combo. Le truc qu'on peut faire, on peut faire ça. Ouh, l'animation était magnifique, là. Allez. Ok. Et on termine avec lui. Ah, il est très bien. Celle qui riposte. Quand on l'attaque, elle riposte. C'est vraiment... C'est vraiment ouf. Oui, mais non. Non, non. On n'en veut plus de... On en a trop. Il ne sert à rien. Ok, on gagne du mana encore. Je pense 150 mana. De toute façon, le jeu va nous le dire à un moment si on est assez puissant ou pas. Est-ce qu'il inflige les dégâts à tous les ennemis ? Ouh, il va être chiant, lui. Ok, lui, on connaît. Lui, on connaît. Et lui, on connaît. On va garder cette main qui est pas mal. Il faut qu'on arrive à tuer celui qui inflige des dégâts à tout le monde, là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas... Ce n'est pas grave, il va me taper. Alors, il faudrait peut-être que je tue le soutien avant. C'est dommage, j'aurais dû poser après. Ce n'est pas grave. Notre ami va prendre 12. Voilà. Il est à 10, donc on va pouvoir le tuer. J'ai mal posé. Il ne faut pas rester comme ça pour le moment. Nous ne les tuerons pas. Lui, riposte. Bonjour. Normalement, tu ripostes toujours. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Sale bête. Allez. Allez, on en termine avec ça. Et c'est fini. Ok. On devrait... Ah non, un petit chaton. Un petit chaton de givre. Non. Osef. Corruption plus 6 en attaque pendant le tour ennemi. Ok. Un fiche des gars tout. Bon, lui, c'est faux. Voilà. Et un joli R6 à sa mort invoque une âme glaciale. Ça, on va en récupérer. Il nous en faut d'autres. Est-ce que j'ai un truc à sacrifier, là, dans le tas ? Oui, j'ai lui. On peut sacrifier. Mais après, on peut taper assez fort. On va dire oui. On va le poser. Monsieur va attaquer tout le monde. Voilà. On va poser lui. On va one shot lui. On va mettre le soutien. Où celui-là. Il ne le tuera pas, mais... Enjure 6. Ah. Je lui fais enjure aussi. Ah non, je l'ai fait poison. Donc, il mourra à la fin. On le tue, de toute façon. On le tue, de toute façon. On le tue. Voilà. Tranquilou. Bon, ça va. Les trashments, on va dire, ce n'est pas ce qui pose le plus de problèmes dans le jeu. Il faudrait voir le mode défi. Je vais peut-être essayer après. Alors, avec l'heure de vivre enjure 10, quand même. Rage. Donc, il attaque deux fois. Donc, il va être casse-couille, lui. Il faudrait qu'on le paralyse. C'est de cuirassé et un fiche de double de dégâts aux créatures de feu. C'est bien. On n'en a quasiment pas, les créatures de feu. Non. On va virer ça. On va garder Dioné. En espérant qu'il y ait d'autres créatures. OK. On a le bourrin. On va pouvoir le paralyser. Lui, il faut qu'on le tue assez vite, je pense. Je vais reposer, lui. Parce que le reste, ce n'est pas très grave. Je ne peux pas la poser. Là, on devrait le terminer. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. On a plus trois d'attaque en plus à elle. On ne crée plus qu'on ait l'autre. Il a esquive, je crois, non ? Non, il n'a même pas esquive, en plus. On va mettre neuf dégâts à tout le monde. Bonjour. Regarde, on me paralyse, en plus. Allez, au revoir, bisous. Bon, l'être de 10 va arriver. Non, mais arrêtez de donner des cartes de merde. Il n'y a rien à récupérer, ici. Ah, c'est plus 2 PV la prochaine, mais... Qu'est-ce qu'on va récupérer ? Oh, c'est nouveau, ça. Alors, résistance. La créature alliée ciblée ignore la prochaine attaque et obtient plus 2 PV. Ça, c'est pas mal. La créature alliée ciblée convertit les dégâts, ça, on l'avait vu, subis en PV. Qui s'ajoute à sa santé actuelle. Donc, ça peut être pas mal, ça, en fait, contre l'être maudit, là. Parce qu'il ne fera pas de dégâts, donc il ne mourra pas. Inflige tous les dégâts reçus aux ennemis de façon aléatoire. 110. Ange dure 7. Coup de cher. Ah, là, il y a des bonnes cartes. Là, ça donne envie. Oh là 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 là. Ça, c'est pas mal, mais ça aussi. On va prendre celui-là, peut-être. Ça permettra peut-être de faire tenir une créature un tout petit peu plus longtemps. Alors. Euh, ouais, ouais, une carte rare. Lui, il va nous proposer de la merde. Non. Non. Non, mais lui, il faudrait qu'il l'enlève, il sert à rien. Et il nous donne deux cartes. Ok. Ah non, on n'a pas tué encore ici. D'accord, on ne les a pas trouvés. Monsieur le gobelin, qu'est-ce que vous proposez ? Non, parce qu'en fait, non. En fait, non. Non, pas du tout. On va essayer en mode défi pour voir si ça donne envie. Je vais regarder ici. Les cartes sont pas ouf. Ça, ça, la rigueur, ça peut être pas mal. Ouais, mais bon, 8 de... C'est horrible. Mais je peux pas avoir des versions... D'accord, le palier 1 et le palier actuel, c'est la même chose, ok ? Je pensais qu'on peut avoir d'autres paliers. Ça, la rigueur, ça peut être pas dégueulasse. C'est une version plus light de l'autre qu'on avait. On va la prendre. Il va falloir réfléchir un petit peu au deck. Allez, on va se tenter. Mode défi. Alors, c'est quoi, déjà, ils disent ? Le mode défi vous oppose à des ennemis plus puissants, mais les coffres contiennent des cartes insolites et plus rares. À votre mort, les cartes acquises ne terminent pas dans la crypte. Elles sont perdues à jamais. Quoi ? Bon, on va tenter, on va voir. Parce que pour le moment, on va dire que ça se balade un petit peu. Et là, les trucs, ça va être complètement pété, ça va être que des créatures de ouf. Ok, j'ai récupéré du mana. On va voir si le mode défi est intéressant ou pas. 12-24, dégâts de feu, chaque foussard lancé, plus 3, plus 3. Poison, ronc 8. Mon dieu, mais c'est quoi ces créatures ? C'est une des graines qui génèrent d'autres diaspores. Ah ouais, c'est pas du tout la même. Bon, celle-là, on la connaît. On va pouvoir mettre 6 à tout le monde. On va essayer de perdre l'arbre risseau, c'est pas grave. Faut que je fasse gaffe avec les dégâts de feu. On va éliminer un là. Voilà, on a tapé tout le monde. Le vieux tue elle. Faut pas que je les mette à côté à cause des dégâts de feu. Putain, pourquoi elle a pris des dégâts ? Ok. Ouh, c'est pas bon ça. Il a toujours esquivre, je crois. On va tuer lui. Ah mais non, je suis mort. Je peux pas poser de créatures. Tiens, regarde. Madame, j'ai le plus puissant. Ah ben, je suis mort. C'est pas grave. Ah non, ben le... On n'a pas de niveau... Enfin, les créatures sont beaucoup trop... Alors, voulez-vous continuer à jouer avec le mode des filetés le plus élevé ou vous voulez rétablir des filetés par défaut ? On va rétablir. D'accord, il me faut recommencer ici. On va faire une version en dessous parce que là, c'est même pas possible. Plus de attaque à toutes les créatures avec poison. Ah oui, non, non. Là, on s'est fait tordre en deux, là. Qu'est-ce que c'est ? Un nouvel artefact. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ajoute un manuscrit du feu dans le jeu. Regardez, deux sorts feu, puis fais-en un. Ok. On va voir. Là, on s'est fait torcher en deux. Le truc, c'est que j'ai pas eu de créatures. Donc, ça aide pas. On est 3 sur 5. À mon avis, la prochaine session du jeu, on pourrait le faire. On récupère le mana. J'ai pas perdu mes cartes, quand même. Non, c'est bon. Allons taper, madame. Poison, 27. Les postes toujours. Ok. Sa mort devient une gargouille. Il faut sortir du gros lourd. Je pense que je vais les virer, les goblins de givre. Ils servent de moins en moins. Ah, ça, c'est cool. On va pas retaper un peu tout le monde. Alors, il y a du dégât de feu. On va faire ça. Elle va taper à 11. On va faire ça. Il fallait pas attaquer, madame. Ah ouais, si je me retrouve avec des mains où j'ai pas de créatures, je suis dans la merde. C'est pas un de ceux qu'il fallait qu'on butte, ça ? 4,60. Plus 6 d'attaque à chaque attaque subie. D'accord. Coup ultime. Deviens cuirassé. Ouais, faut tuer vite. C'est quoi cette peine de merde ? Ah non, mais si je garde que l'orbrisseau... Bon, allez. On fait oui, et autant on est mort. Non, ça va. J'aurais été les boules, quand même. Allez, on le pose là. On est paralysé. On va le re-paralyser. On va le re-paralyser. Là, il va rien faire. Et on le termine. Ok. La paralysie, c'est le top. Ça aide vraiment à gagner des tours contre les gros machins. Plus d'attaque, d'attaque. Ok. Ok, on connaît. Il lui faut que tu aille tout de suite. Ok, et un curassé. Allez, hop. On est malade. On tente. Ok, c'est bon. En plus, on a elle qui attaque tout le monde. Donc ça, c'est cool. On savait qu'il allait mourir. On avait eu cercle à rien, en fait. Non, la paralysie, c'est un mustave, là. Il faudrait que j'arrive à en faire d'autres et ça aide beaucoup. Si on connaît. Alors, est-ce qu'on va avoir encore le problème qu'on avait eu où on n'a pas la clé ? Là, on ne peut pas. Je ne sais pas. Je vais là, exprès, au cas où il y a la clé, mais ça n'a pas l'air. Je ne la vois toujours pas, la clé. Ça m'inquiète. On a du costaud, là. Ok, l'arbrisseau, c'est bien. 9 et 12. Ah non, je suis mort. Ah non, je ne serai pas mort, mais... Peut-être, il ne faut pas que j'attaque cet orci. Ouais. Quoi ? Mais il n'avait pas rage, l'autre. Oh, on se prend deux claques, là. Les cartes suivantes se trouvent dans la crypte. C'est quoi, la crypte ? Progresser pour les récupérer. Oui, on s'en fout, c'est des cartes de merde. Ah oui, je suis obligé de me retaper celui-là. D'accord, on va essayer de le faire vite. Je n'ai pas fait gaffe si j'avais gardé ça ici. Non. Donc, on se retape la même zone. On a l'air d'avoir récupéré des trucs. Dégas de feu et le poison. Costaud, lui. On n'a que de la créature, là. On garde tout. Oui, on n'a que de la créature. Ça, ça me fait récupérer du mana. On écarte tout le monde à cause des dégâts de feu. Ok, on a tué lui. On a plus que lui. Bon, il va sûrement moins une chute lui. Voilà. Pourquoi je l'ai senti, celui-là ? Les petits gobelins. Il va mourir. Et là, on devrait le terminer. Si t'as pas de bol et t'as pas de créature, t'es dans la merde. Donc, il faut vraiment faire attention au nombre de sorts, etc. qu'on a. En fait, il est en train de me redonner les cartes qu'on vient de perdre. Ok. Colutime, devient cuirassé avec régénération. Faut le tuer vite. Et lui, ok, il donne soutien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est bien, soutien. On a tout gardé. Donc, il tape à 10. Dommage, j'aurais préféré qu'il tape à 11. Il tapera à 11. Il tape à 12. Il n'a pas poison. Pourquoi pas ? Euh... Il dit, on ne va pas le faire attaquer. De toute façon, il va se faire one-shot. Ouais, ouais. Comme d'habitude. Ah, la rage. Saloperie. Regarde. J'ai passé de mana. Zut. Ouais, ça va. Fais-ce rien. Fini. Ok. Eh, on se vient de se prendre deux petites morts là, d'affilée là. Il me donne deux cartes à chaque tour, là. Ici, c'est bien. Ça change. On va pouvoir peut-être les revendre après. Là, il y a du PV. Moi, j'en ai, c'est trouver la clé avant. Pour être tranquille. Parce que là, il y a la clé pour un autre truc. Ok. Là, il n'y a rien. On va récupérer tous les trucs qu'il y a ici. Là, je vais avoir une créature de ouf. Ok. Donc, la clé, il me l'avait bien enlevé. Donc, il avait bien fait le reset. Elle est immense, cette zone. Il y a un marchand. Je ne vois pas la clé. Je ne sais pas où ils l'ont calé, là. Ça va être encore une zone buguée. Oui, on lui, on connaît. On connaît. Je crois qu'on a une bonne main, là. On va la garder. On connaît. un petit peu du gelure, il va me donner quoi comme carte, un soutien ou de la corruption, 48 je ne pourrais pas le jouer, je le gèle encore plus, ça ne marche pas, il ne répose pas à tous les coups, ce n'est pas très grave. Je refais le tour, parce que je la veux stackler, parce que je ne l'ai pas vue, elle n'est pas là-haut, donc pour moi ça peut poser problème. Ça, ce sera à mon avis un bug report qu'il faudra mettre, il y a un problème, des fois la clé elle apparaît pas. Je vais exprès de laisser l'autre là-bas, au cas où, comme ça j'ai battre toutes les autres, j'ai le temps de fouiller toute la map. Donc ce soit le marchand. Il donne quoi ? Oh, il donne une épique derrière quand même. Poison, répose toujours, 10,47. Tu es rassé, soutien, ignore les sorts. Ah mais j'en ai qui ? Une épique contre une rare et une épique. On va dire oui, allez. Ah, il ne veut pas, parce que je ne l'ai pas. Ok, je pensais que je l'avais, mais non, je ne l'ai pas. Donc il refuse. La gargouille, ok. Oh, 0,20 ! D'accord. Arbre Ixot, Saozef, Joseph. On va virer de l'arbre. Je crois qu'on va le virer. Ça, ça nous fait un peu plus de bestioles. Il faut qu'on tue lui. Donc lui, on peut le tuer, il n'y a pas de problème. C'est le DC. On va le terminer avec lui. Et on va. Parfait. C'est ce qu'on voulait. On va paralyser. Il faut tuer ça à la fin. Il faut tuer ça à la fin. Ok, mais c'est de la merde, là. Ok, on va espérer que la clé est par là-bas. Si le jeu veut bien nous y amener. Ok, la clé est là. J'ai vu du mana là-bas, en bas. X2. Ça, c'est bien. On va pouvoir invoquer plus de créatures. Ok, bon, je vais trouver bien de me taper le chemin. Mais ça, c'est pas très grave. Je vais déjà ouvrir la porte. Mais ça sera fait. Et on va aller tuer l'autre. Il y a lui aussi. On va faire l'autre d'abord. Il sera sûrement lui qu'il faudra tuer en dernier. Ça en aura récupéré quelques cartes. Ah, il était long, quand même. Jo. 7, 20. On a le bon d'entrée de jeu. Ok. Ça, on bouteille, mais c'est pas grave. Il l'a pris derrière. Et il devrait mourir au prochain tour. On riposte. Et on termine. Une créature, un sort, on a tué tout le monde. Ça, c'est... Ok, l'autre. Ok, on arrivera au prochain truc. La succube. Ok. Lui, avec Kron, ça va être chiant. Je ne suis pas fan, là, de mon équipe, là. Ok. Ça va mieux. J'ai eu peur. On va poser lui, hein. Et elle. Bon, à Grou-Grou, Madame Arrive. On commence à connaître un petit peu le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Ah, lui, je crois qu'on ne l'a pas. Légas de feu, rage. Bonjour 8. À la mort, invoque un guerrier. Ah bah oui, non, non, c'est lui qu'on veut. Pour notre deck, numéro 2. Pour notre deck de glace. Alors, on va vite faire ça. Il se fout de ma gueule. Non, mais il ne sert à rien, lui. Salut. Salut. Salut, c'est seulement une âme courageuse pour lui récupérer une carte insolite, ok. Ici, est-ce qu'on nourrira ? Non, mais il y aura un. On n'a pas tué l'autre. Et toi, tu nous proposes quoi ? À la mort, la créature. Non, on l'a déjà, donc, non. Ok. Je sais que je suis allé ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il propose ? À chaque sort lancé. Ouais, mais le problème, s'il se fait one shot par l'autre, ça ne sert à rien. Ça, ça pourrait être intéressant. Parce qu'il fait du moins 5, moins 5 à l'autre. Je n'ai pas assez, si je viens de le prendre. Je voulais regarder le deck numéro 2. Donc, on a mis des trucs. Ça, le voyou de givre, on en voudrait un de plus. Je crois qu'on en a eu un nouveau. Il faut que je le mette en glace, ce serait mieux. Déjà, il y a lui qui est intéressant. On voudra rajouter. Non. Voilà, 8 d'angelure, c'est quand même bien. Il est là. Ça nous en fait un troisième. Donc, on a un deck 14. Lui, on va le garder. Ce serait bien si on arrivait à le faire, la version boostée, pour voir. Ça, c'est bien aussi. La créature ne prend pas de dégâts. On va peut-être virer elle et mettre ça à la place. J'avais mis des paralysies, normalement. Il y a deux paralysies. Les gobelins de givre qu'on va peut-être enlever. Gardien de givre, ouais. Ça, on va le laisser. Pour avoir, il faudra tester. Ça, qui est bien, qui réduit ses stats à la mise. Il y a ça. En cas de mort, réduit l'attaque et les PV de l'ennemi de deux. Parce que si elle ne fait plus de dégâts, au bout d'un moment, on est bien. Je vais peut-être enlever ça. Ou j'enlève un petit merdeux, là. Il n'est pas terrible. On est lui à la place. Après, le deck va coûter cher. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse tout jouer. Parce que le problème, c'est que derrière, c'est qu'elle tape à 8. Quand on la tape, on tape à 8. Allier, cibler, ignore la prochaine attaque et obtient plus de PV. Il y a ça aussi qui est bien à mettre. On vire un gobelin, on met ça. À mon avis, il faut qu'on ait un petit peu plus de mana. Et ça devrait être bon. Il y aurait lui encore qu'on pourrait mettre. Mais bon, il se fait one shot. Non, je durcisse, quoi. Donc, il y a peu de chances qu'autant qu'elle rattaque derrière. Ou elle fera moins mal. Après, il y a la gargouille qui pourrait être intéressante à mettre. C'est-à-dire qu'elle crève, elle revient. Sauf si elle se fait toucher dans son 0.10, quoi. Et ça pourrait être une option aussi. Enfin bon, on verra ça au prochain épisode. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage. Il y a tout ce qu'il faut en réseaux sociaux dans la description. Et tu arrêtes de m'emmerder, toi. Merci. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ciao.